A Boissot, localité située à environ 120 km d'Abidjan dans la région du Sud-Koumoué, est traversée par la rivière de la Bia. Une rivière qui selon les populations chante de couleur de jour en jour. Une situation inquiétante. Nous consommons un peu d'indirectement l'eau, parce que c'est de là que la soleil s'y traite l'eau, on s'inquiète. Vraiment ça a changé, la couleur de nuit jaune, on ne comprend pas. Nous sommes exposés. D'où provient donc cette couleur jaunâtre de la rivière de la Bia? Pour répondre à la question, direction le village de Biennois situé à environ 85 km d'Abouassot. Ici, le décor est saisissant et édifiant. L'eau de la rivière de la Bia n'a plus sa couleur naturelle. Pour le chef du village de Biennois et sa notabilité, ce changement est dû aux activités des orpailleurs dans le campement de Sibos à Dadiso, au Ghana voisin. Dadiso est à environ 20 km de la sous-préfecture de Biennois. Ce sont les Ganaïens qui extraisent de l'eau dans la Bia. Donc vraiment, on ne sait même pas comment il faut faire. En consommant cette eau jaunâtre de la Bia, les populations ont été exposées à de nombreuses maladies. Au début, quand il y a eu l'eau de mauvaise qualité, on a constaté une résurgence des dermatoses et puis des maladies diarrhéiques. Donc il y a eu beaucoup de cas de diarrhée qu'on a pu s'y conscrire. Après avoir arrêté la consommation de cette eau, on a vu que ces maladies ont commencé à baisser. La situation devenant inquiétante, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci s'est vu obligée de prendre des mesures. Ainsi, les machines de la station de pompage des eaux brutes et celles de l'usine de production d'eau potable de Biennois ont cessé de fonctionner. Plus d'eau potable donc dans les ménages. Très vite, les autorités administratives d'Aboisseau et de Biennois trouvent une solution palliative. Le camion citerne de la Sodeci en vue de desservi les 41 442 habitants de Biennois. En termes d'offres, nous avons donc le camion de la Sodeci plus toutes les pompes à motricité humaine, les pompes hydrauliques qui ont été réparées. Une solution insuffisante pour les habitants pour satisfaire tous les besoins de la maison. Ça ne nous suffit même pas même. Parce que si on a vu ça le lundi aujourd'hui, jusqu'à peut-être mercredi, ils ne vont pas voir notre casse. Certains habitants préfèrent alors se diriger vers les marigots et les puits. A l'image des marguerites qui utilisent l'eau de puits depuis la surveillance du problème. Puisqu'on ne gagne pas l'eau, on était obligé de prendre de l'eau dans les puits pour pouvoir s'occuper de nos besoins. Biennois, tout le monde n'a plus l'eau. On prend l'eau dans les rivières et puis on s'est là. S'il doit prendre de l'eau dans les puits, il faut faire bouillir cette eau d'abord avant de la consommer. Nous encourageons la population à aller vers ces fontaines-là pour se ravitailler en eau et d'abandonner les marigots. La couleur jaunâtre du bassin de la rivière de la Biya ne laisse pas le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement indifférent. Des mesures ont d'ailleurs été prises en conseil des ministres du mercredi 5 avril dernier. Objectif, résoudre dans un bref délai la question. Des activités non encore identifiées dans le lit de la Biya perturbent aujourd'hui gravement l'approvisionnement de la localité de Biennois en eau potable. Le conseil a instruit les ministres des eaux et forêts et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'organiser des patrouilles de surveillance le long du bassin du fleuve afin d'identifier les activités à l'origine de la turbidité des eaux et de sécuriser le bassin. Cette opération devrait permettre d'une part à l'eau du fleuve de retrouver son niveau de pureté antérieur et permettre également le redémarrage de l'usine de traitement de Biennois arrêtée aujourd'hui par mesure de sécurité. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est rendu au Ghana. Avec lui, les représentants des ministères des Affaires étrangères, des infrastructures économiques, de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Leur mission, échanger et informer les autorités du Ghana des impacts néfastes des activités d'orpaillage en territoire ghanéen sur les rivières et les plans d'eau du sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté une pollution récente et donc nous avons échangé pour voir ensemble comment trouver une solution à cette question. Barbara Oteng-Kyassi, la vice-ministre ghanéenne chargée des Mines et représentant le ministre des Terres et des Ressources Naturelles, s'est félicitée de l'initiative prise par les autorités de la Côte d'Ivoire où on s'est rappelé les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays.